bonjour dans ce tutoriel je vais vous montrer comment ouvrir un sujet une demande d'aide si vous préférez sur le forum wordpress wpfr donc la première chose à faire c'est de vous rendre sur la page du support wpfr.net slash support et là vous allez avoir la liste des différents sous forums donc il faut commencer par choisir le forum qui se rapproche de la thématique de votre demande d'aide donc si par exemple votre demande concerne l'extension elementor le constructeur de pages vous cliquez sur elementor et là vous avez la liste de tous les sujets concernant elementor alors la première chose à faire c'est déjà de vérifier s'il n'y a pas déjà un sujet similaire question qui se rapproche de ce que vous cherchez auquel cas vous pourrez avoir une réponse rapide et si vous ne trouvez pas ce que vous souhaitez vous descendez tout en bas et il ya donc un formulaire à remplir donc la première chose à faire c'est de donner un titre au sujet le titre c'est ce qu'il va être listé ici donc formulez bien votre question ne fait pas des phrases trop longues parce que sinon ça sera illisible dans les listes de de questions et ne mettez pas de code quel qu'il soit dans votre titre surtout ensuite vous avez donc la description de la demande où vous voyez on vous demande votre configuration WP actuelle donc ça c'est quelque chose qui s'affiche automatiquement et ce sont des informations qui sont utiles pour vous aider à trouver les réponses à vos questions donc ne fait pas l'impasse dessus vous verrez que déjà si vous faites l'impasse dessus vous aurez très très peu de réponses et si vous avez des réponses 9 fois sur 10 on vous demandera les informations qui sont listées ici donc ne croyez pas gagner du temps en faisant la passe dessus d'autant plus que ces informations là c'est pas pour faire les curieux franchement on se moque complètement de de tous enfin voilà on a on s'en fout on n'est pas curieux simplement ce sont des informations importantes pour pouvoir vous aider notamment si vous avez un bug sur votre site ou un problème quelconque donc ces informations sont importantes alors bien sûr nous sommes conscients que c'est pas c'est pas forcément quelque chose de avec lesquels vous êtes à l'aise notamment si vous êtes néophyte sur wordpress donc une extension avait été développée donc je vais déjà tourner un premier tutoriel là dessus et depuis quelques temps maintenant wordpress vous donne directement toutes ces informations toutes les informations dont nous avons besoin il y en a même un peu plus et donc c'est un peu l'objet de ce tutoriel je vais vous montrer comment obtenir les informations qu'on vous demande ici en un ou deux clics et en faisant un copier coller donc pour ce faire vous vous rendez dans l'administration de votre site wordpress vous allez dans le menu outils et vous recherchez l'onglet santé du site et vous cliquez dessus santé du site alors ça c'est c'est quelque chose qui est assez intéressant alors vous voyez que ça met un certain temps chargé parce que la première page en fait c'est un peu un check up de l'état de santé de votre site et vous allez avoir un certain nombre d'informations alors c'est pas l'objet de ce tutoriel donc je passe rapidement sur l'état de santé du site mais si vous êtes curieux je vous invite à aller voir vous pourriez avoir des informations intéressantes et si vous voulez avoir plus d'informations vous cliquez sur la petite flèche et vous avez des explications voire des liens utiles sur lesquels cliquer nous ce qui nous concerne aujourd'hui c'est l'onglet informations donc on clique sur informations et c'est là qu'on va trouver toutes les informations importantes sur votre site voyez donc par exemple si je déroule ici on a la version de wordpress la langue du site la langue du compte le compte c'est mon compte par exemple là actuellement donc le site est en français mon compte est également en français à savoir que par exemple moi j'ai un client qui qui a une boutique en ligne de partition de musique et comme son sa clientèle est internationale il a fait le site en anglais cependant mon client est belge moi je suis français donc l'administration du site enfin le site est en anglais et par contre la langue de mon compte et de du compte de mon client belge alors moi je suis en fr enfin underscore fr et lui il est en je ne sais plus comment c'est la terminaison pour le la belgique je conseille fr dans ce corps des eux choses comme ça excusez moi si c'est pas tout à fait ça mais c'est juste pour vous expliquer la dire pourquoi il ya deux fois langue voilà donc oui on a tout un tas d'informations importantes et donc pour pouvoir les mettre ici en fait c'est pas compliqué vous cliquez ici sur copier les informations du site dans le presse papier voilà ensuite vous allez ici vous pouvez l'écraser ici et vous faites un collage ici et vous voyez qu'on a toutes les informations alors après on n'a pas forcément besoin de tout ça donc si vous voulez faire un petit ménage faites le sinon on s'en occupe pas c'est pas bien grave on préfère avoir plus d'informations que pas assez et donc une fois que vous avez collé toutes les informations ici vous redescendez ici vous avez problème rencontré et là vous expliquer quel est votre problème plus vous donnerez de détails et plus vous aurez de chance d'avoir une réponse adéquate et personnalisée donc exprimez vous clairement n'hésitez pas à donner des exemples pourquoi pas donner une adresse si c'est sur une page bien précise donc donner l'url de la page concernée pourquoi pas faire une capture d'écran voire même une capture vidéo si vous avez ce qu'il faut sous la main en fait plus vous serez explicite plus vous aurez de chance d'avoir une réponse rapide et optimale voilà donc n'ayez pas peur mettez ça en pratique soyez clair ensuite vous cochez les bonnes cases si vous voulez être prévenu par email si c'est pas une demande de support enfin voilà tout tout ce qu'il faut si vous avez un fichier joint donc une capture d'écran par exemple à nous fournir bien vous cliquez ici sur le bouton et vous choisissez le fichier et ensuite vous cliquez sur envoyer et votre demande sont automatiquement publiés sur le forum vous n'aura plus qu'à attendre que quelqu'un vous réponde voilà mais écoutez j'en ai maintenant terminé avec ce tutoriel vidéo si vous il vous a été utile je vous invite à cliquer juste en dessous de la vidéo sur le pouce en l'air et à le partager sur les réseaux sociaux car plus ce tutoriel sera vu plus les gens vont facilement accès aux bonnes informations et pourront être aidés facilement et rapidement sur le forum de l'association WPFR donc je vous en remercie par avance et je vous dis à bientôt pour un prochain tutoriel vidéo ciao ciao